Bonjour à tous pour cette conférence sur l'hexagone, l'architecture hexagonale. Hier soir, on a une petite tradition dans la famille quand on dîne ensemble, c'est qu'on se raconte un peu la journée d'hier et on annonce un peu la journée du lendemain, qui sera là, qui ne sera pas là. Et quand j'ai dit à mes enfants que j'allais faire une conférence sur l'hexagone, ils m'ont dit, mais c'est bien, tu seras rentré très tôt, c'est facile, un hexagone est un polygone régulier à six côtés, point final, on n'a plus rien à dire, on rentre à la maison. Alors, je pense qu'un des buts de cette conférence, c'est de vous montrer qu'il y a un peu plus de choses à dire sur l'hexagone qu'on ne peut le croire et qu'en fait, notre deuxième objectif à Jean-Jacques Iscoiter et moi, c'est qu'en sortant de cette conférence, vous vous rendiez compte que vous voyez des hexagones partout, puisqu'il y a quelque chose de l'ordre de l'ubiquité pour les hexagones. Mais donc, c'est moi, je suis le premier à parler, je m'appelle Jean-Louis Migeau, je suis professeur d'acoustique à l'ULB et au Conservatoire de musique de Liège. Il n'y a pas beaucoup d'hexagones en musique, donc on pourrait imaginer, mais ce n'est pas vraiment le sujet. Si Jean-Jacques Iscoiter, parce qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César, c'est lui qui a eu l'idée de cette conférence. Et je pense que s'il m'a demandé d'y contribuer, c'est parce qu'elle est dans le prolongement de deux choses, deux conférences que j'ai données ici au Collège Belgique l'année dernière. La première conférence était sur le livre que je venais de publier, qui s'appelle « Dans la bibliothèque de Babel » et dont je reparlerai, et où les hexagones jouent un rôle très important. Donc la bibliothèque de Babel, c'est une nouvelle de l'écrivain argentin, Jorguet-Louis Borges, qui évoque une bibliothèque, je la décrirai un peu plus tard, dont toutes les salles sont hexagonales, et vous verrez qu'il y a un certain nombre de choses à dire. La deuxième conférence, c'était un mini-cologue de trois conférences organisées avec Jean Mawin et Michel Willem sur la construction des nombres. Et on avait introduit la notion de nombre entier, de nombre relatif, de nombre rationnel, de nombre réel, de nombre complexe. Et vous verrez que les hexagones sont, ou plutôt les polygones réguliers, sont une manière d'être un peu plus fin encore dans la description des différents types de nombres qui existent. Alors l'objectif de ma courte introduction, parce que Jean-Jacques a énormément de choses à vous montrer, est aussi de vous donner quelques éléments de base, de mathématiques élémentaires, relatifs ou moins élémentaires, relatifs à l'hexagone. Quelque chose que vous pouvez, s'il y a des enseignants parmi vous, peut-être utiliser avec vos élèves. Donc je vais essayer de vous présenter l'hexagone, c'est inconnu. Alors pour commencer, l'hexagone, vous savez, c'est un polygone à six côtés. Et pour l'analyser, c'est intéressant de le découper progressivement, de le découper en six triangles. Parce qu'une des questions qu'on peut se poser, c'est quelle est la dimension, quelle est la taille d'un côté d'hexagone. Alors, on va circonscrire cet hexagone par un cercle, et vous voyez assez clairement que les branches de chacun de mes... ces deux côtés de mes triangles sont égaux par construction au rayon du cercle circonscrit. Alors un triangle comme ça qui a deux côtés égaux, et désolé pour ceux qui sont mathématiciens, mathématiciens, si j'en reviens à des choses aussi élémentaires, mais les deux côtés qui sont indiqués ici ont la même dimension, la même longueur, puisque cette longueur est égale au rayon. C'est donc ce qu'on appelle un triangle isocèle. Et dans un triangle isocèle, les angles que font les deux côtés égaux avec le troisième côté sont égaux. Mais comme par ailleurs, l'angle au centre ici de ce triangle, par construction aussi, puisqu'il y en a six, et qu'ensemble ils couvrent 360 degrés, c'est-à-dire 2π, cet angle-là vaut 2π sur 6, c'est-à-dire π sur 3. Et comme vous savez aussi que la somme des angles d'un triangle fait π, et bien vous avez les deux angles qui étaient égaux, mais dont je ne connaissais pas la mesure, qui valent aussi π sur 3. Donc j'ai en fait trois angles égaux dans ces triangles. Et si les trois angles sont égaux, les côtés sont égaux également, et donc le côté est égal au rayon. Donc dans ce triangle, c'est un triangle équilatéral, les trois côtés mesurent le rayon du cercle circonscrit, et donc il est très facile de construire un hexagone avec un compas. Je ne sais pas ceux d'entre vous qui se souviennent des carnets de poésie, moi c'était mon cauchemar quand j'étais enfant, quand on me disait, tiens voilà mon carnet de poésie, mets-y quelque chose, comme je ne savais pas dessiner, je traçais un cercle, et puis je faisais cette forme que vous voyez ici, et puis je le coloriais. Donc ça m'a rappelé des souvenirs. Pour construire un hexagone, vous tracez un cercle, vous gardez bien votre compas à la bonne dimension, placez la pointe n'importe où sur le cercle, vous tracez un arc de cercle, et puis vous vous déplacez progressivement, et vous avez les six points, et vous avez tracé l'hexagone. Alors évidemment, si vous avez un hexagone, il est facile de tracer un cercle, vous omettez simplement un côté sur deux, mais vous pouvez aussi, c'est très facile avec un compas, de diviser un côté en deux morceaux, donc construire des polygones à 12 côtés, à 24 côtés, à 48 côtés, tout ça est extrêmement facile. Alors c'est un exposé sur l'hexagone, mais puisque je parle de polygones en général, vous savez aussi que, je ne vais pas rentrer dans les détails de la construction, mais construire un carré, c'est extrêmement simple également. Et si vous savez construire un carré, vous pouvez construire un octogone, un dodecagone, de façon très simple. Ce qui est moins connu et un peu oublié, c'est qu'on peut aussi, par exemple, construire un pentagone. Alors le pentagone, c'est une construction qui est déjà beaucoup plus élaborée. On peut d'abord démontrer que le côté d'un pentagone inscrit dans un cercle de rayons R ait cette forme un petit peu complexe. Je vais faire ça un peu rapidement, mais si vous voulez construire un pentagone, vous prenez le point C, qui est sur le cercle, vous prenez le point O, qui est au centre, vous cherchez le point M, qui est au milieu entre les deux. Puis avec votre compas, vous mettez la pointe sur M et la mine sur B, vous abaissez pour créer le point D, et puis vous cherchez le point milieu de O et de D et vous élevez une perpendiculaire et vous trouvez un point du pentagone. Celui-ci étant déjà connu, il suffit de le reporter cinq fois. Donc là, on a une construction. Et comme on en a cinq, ça vaut pour 10, pour 20, pour 40, etc. Alors vous vous dites, bon, je peux continuer après, 7, 9, tout ce que vous voulez. Eh bien non. Si j'essaye de construire avec une règle et un compas un heptagone, un polygone à sept côtés, eh bien cette construction est impossible. Totalement impossible. On peut faire des constructions approximatives. On peut faire des constructions en utilisant un autre système de construction des angles. Mais avec la règle et le compas, c'est tout à fait impossible. Et ça, c'est intéressant parce qu'on se rend compte qu'en fait, tous les polygones ne sont pas constructibles et qu'il existe toute une série de polygones et donc implicitement de nombres qui ne sont pas constructibles. Alors il a fallu très longtemps pour qu'on démontre ça. C'est un résultat du 19e siècle. Ça s'appelle le théorème de Gauss-Vanzel qui dit que les seuls polygones constructibles sont ceux dont le nombre de côté soit une puissance de 2, soit ce qu'on appelle un nombre premier de Fermat. C'est ce que vous avez ici. C'est un nombre de la forme 2 exposant 2 exposant un entier plus 1. Par exemple, le premier nombre de Fermat correspond à m égale 0. 2 exposant 0, c'est 1. 2 exposant 1, c'est 2. 2 plus 1, ça fait 3. On peut construire un triangle, mais on peut construire aussi 6 côtés, 12 côtés, etc. Et donc, ici, j'ai regardé les polynômes constructibles. Vous voyez que parmi les polynômes à moins de 100 côtés, vous n'en avez que quelques-uns qui sont constructibles et il y en a beaucoup plus qui sont non constructibles. Le nombre de polynômes constructibles est très petit. Il est même infiniment petit par rapport au nombre de polynômes non constructibles. Et donc, je vous disais, le lien que je fais entre les polygones et le cours qu'on a donné l'année passée sur les nombres, c'est qu'il n'y a pas seulement les entiers, les relatifs, les rationnels et les réels. Entre les deux, vous avez deux ensembles de nombres, dont un relativement petit ensemble qui sont ceux des nombres constructibles. Et vous avez infiniment plus de nombres qui ne sont pas constructibles pour les mathématiciens parmi vous. Les constructibles sont, comme les rationnels et les entiers, dénombrables, alors que les réels ont la puissance du continu. Alors, ça paraît un peu anecdotique, mais en fait, ça a des liens avec tout un tas de problèmes concrets sur lesquels les mathématiciens ont sué sang et eau pendant de très nombreuses années avant que justement ce théorème ne démontre que leurs efforts étaient vains. C'est par exemple le problème de la duplication du cube. Si je vous donne un cube, est-ce que vous pouvez facilement construire un cube dont le volume est double ? Eh bien, non. Ou le problème de la trisection des angles. Voilà pour une première petite introduction. Alors, le deuxième élément que je voulais couvrir avec vous, c'est relativement à l'hexagone, c'est la notion de pavage. Un pavage, c'est vraiment le problème du carreleur. comment est-ce que je peux couvrir une surface avec des éléments, des carreaux ou des carrelages plus généralement, qui ont des dimensions données. Alors, pour mieux comprendre ce problème, on va reprendre un polygone général à n côtés. L'angle au centre, c'est 2pi divisé par le nombre de côtés, n. Donc, cet angle ici vaut l'angle droit pi demi moins pi sur n. Et l'angle que je dessine ici vaut pi moins 2pi sur n. Pourquoi est-ce que j'introduis ça ? Eh bien, pour dire qu'à l'endroit où les carrelages se croisent, j'ai un point ici sur lequel je veux, pardon, j'ai un point ici qui va être commun à 1, 2, 3, 4, 5, 6 carrelages. Comment savoir quels sont les carrelages qui peuvent se positionner l'un à côté de l'autre ? Eh bien, puisque cet angle-là est donné par cette règle-là, je dois simplement avoir que la somme des angles correspondant à tous les carrelages qui se connectent en ce point-là doit valoir, pardon, un tour complet, c'est-à-dire 2pi. Et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, il n'y a pas beaucoup de solutions à ce problème. On peut l'écrire autrement. Déjà, on se rend compte qu'on ne peut avoir en un point que 3, 4, 5 ou 6 carrelages qui se rejoignent. Parce que si on a 2, c'est que le point que j'ai choisi est sur une arête commune. Ce n'est pas ça que je veux. Je veux que ce soit en un sommet. Donc, c'est minimum 3 et c'est maximum 6 parce que le plus petit angle que vous puissiez avoir ici, ça correspond à un triangle. C'est donc pi sur 3 et pi sur 6, pardon, et 6 fois pi sur 6, ça fait pi. Donc, on ne peut en avoir que 6. Alors, cette équation ici n'a qu'une quinzaine de 15 solutions. Je ne me souviens plus du nombre exact. Je vais très, très vite vous les montrer. Mais voilà, par exemple, un assemblage, un pavage de polynômes réguliers. C'est-à-dire que si j'assemble des dodecagones et des triangles de cette manière-là, je peux couvrir la totalité du plan. Et on dénote ça un pavage 3, 12, 12 parce que si vous prenez un de ces points communs ici, un des points d'intersection, vous voyez que quand vous tournez autour de ce point, vous passez par un triangle à trois côtés, un dodecagone à 12 côtés, un dodecagone, et ce sera vrai partout. Et c'est toujours dans ce sens-là qu'on les verra. Alors, je vais passer très vite sur les autres. Ce n'est pas un cours sur les pavages, c'est juste une manière de vous montrer un certain nombre de concepts liés au pavage. Voilà par exemple un pavage 4, 6, 12 avec des carrés, des hexagones et des dodecagones, le 4, 8, 8. Ce n'est pas le plus qui va nous intéresser un peu tout à l'heure. C'est un pavage hexagonal. Donc ça, c'est un pavage uniforme. On peut couvrir le plan complet rien qu'avec des hexagones. Puis vous avez des pavages à quatre côtés, triangle, hexagone, triangle, hexagone, un pavage de carrés, le 3, 4, 6, 4. Je passe rapidement. Le but n'est pas de rentrer dans les détails. Celui-là est déjà plus élégant. Et voilà. Donc là, vous avez un pavage fait uniquement de triangles. Et dans les pavages uniformes, vous avez ceux formés de triangles, de carrés, d'hexagones, et puis c'est tout. Il n'y a pas moyen de... J'ai dû oublier, ils n'ont jamais le carré. Et celui-ci, dont Jean-Jacques va vous parler abondamment, est remarquable. Il a raison de clamer ici qu'il est le meilleur parce qu'on a pu démontrer assez récemment, finalement, il y a une vingtaine d'années, ce qu'on appelle le théorème du nid d'abeille. Le théorème du nid d'abeille dit que de tous les pavages, le pavage hexagonal régulier est celui qui découpe le plan en surfaces égales avec le plus petit périmètre total. Donc si vous vouliez clôturer, par exemple, ceci, imaginez que ce soit un énorme champ, puisqu'on parle du plan complet, eh bien cette découpe-là, qui, pour une surface de parcelles données, demanderait le moins de grillage, le moins de clôture. Pareil dans l'architecture, c'est celui qui demanderait le moins de maçonnerie, le moins de peinture, etc. Et ce théorème remarquable, comme je vous le dis, il est connu depuis longtemps, il est anticipé depuis longtemps, mais il n'a été démontré. Et c'est une chose remarquable, c'est qu'en mathématiques, certains problèmes très simples à exposer sont très difficiles à démontrer. Et ce théorème n'a été démontré qu'en 2001. Tu m'avais dit 2000, mais autour de 2000. Les états sont exacts. Non, non, après, c'est la trouvaille. Et 2001, c'est la publication. C'est ça. Après, au juge. Très bien. Alors, puisque je parle de pavage, je vais juste sortir un petit peu de l'hexagone pour évoquer un sujet d'actualité. Le mathématicien Roger Pendrose, qui a eu le prix Nobel il y a quelques années, a, parmi beaucoup d'autres travaux, inventé un pavage remarquable. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les lignes ici, mais en réalité, vous n'avez que deux carrelages. Vous avez celui-ci qui est allongé, et puis vous avez celui-ci qui est un losange un petit peu plus large. Et sur ces losanges sont tracés des dessins. Eh bien, qu'est-ce que ce pavage a de remarquable ? Il couvre le plan complet uniquement avec deux motifs différents. Et si vous regardez bien, il dessine quelque chose qui est totalement non périodique. On a l'impression qu'il y a de la périodicité, que des motifs se répètent. En réalité, ils ne se répètent jamais. Et on a un pavage qui est non répétitif, non périodique. Alors, c'était déjà remarquable quand ça a été publié, mais vous avez peut-être entendu dans la littérature ou dans la presse récemment qu'une grande découverte avait été faite en mathématiques. On se demandait s'il était possible de créer des pavages non périodiques avec une seule forme. Et cette forme a été découverte tout récemment, il y a deux mois. C'est ce qu'on appelle un Einstein. Donc, rien à voir avec Albert, mais avec le fait qu'on couvre toute la surface avec un seul motif qui, si vous prenez celui-ci et que vous le retournez, vous avez une sorte de chapeau. Vous voyez qu'ils s'imbriquent parfaitement l'un dans l'autre, mais il est impossible de les assembler de manière périodique. Donc, ça, c'est pour l'actualité, mais ça nous éloigne de l'hexagone. Alors, comme je vous l'avais dit, l'autre raison qui m'a amené à m'intéresser aux hexagones, c'est le livre que j'ai écrit sur la bibliothèque de Babel. Alors, si vous connaissez la nouvelle, Borges imagine une bibliothèque qui contient absolument tous les livres qu'il est possible de produire en combinant les lettres de l'alphabet. C'est-à-dire que c'est une bibliothèque qui contient essentiellement des livres dépourvus de sens. Vous avez un livre qui n'a que des A, que des B, que des A, B, que des C, E, qu'un mélange arbitraire de lettres, mais il contient aussi votre biographie, mon autobiographie, la démonstration de théorèmes qui n'ont encore jamais été démontrés. Donc, ça contient potentiellement tout. Et cette bibliothèque fascinante dont j'explore le sens dans le petit livre qui est ici a une architecture tout à fait particulière qui reflète le théorème du nid d'abeille. C'est une architecture formée d'hexagones. Alors, je me suis intéressé aux pavages hexagonaux dans ce contexte-là et Jean-Jacques vous montrera plusieurs structures qui ont cette forme-là et qui grandissent progressivement, notamment une ruche où progressivement, on va rajouter des cellules autour d'une cellule centrale. Alors, voilà, si je rajoute chaque fois, si je prends un cercle centré sur ce point et que je l'élargis progressivement, il va contenir de plus en plus de cellules. Mais vous allez voir que les cellules qui s'y ajoutent ne s'y ajoutent pas de manière régulière, mais qu'il y a un comportement un peu chaotique dans cette progression. Le premier, certes, c'est facile. Et puis, vous voyez qu'en fait, ça ne se rajoute pas exactement comme on l'imaginait. À chaque itération, vous en rajoutez un certain nombre, mais elles viennent se rajouter de façon un peu imprévisible. Et si vous allez très loin, vous finirez par obtenir une sorte de cercle. Mais si vous regardez de près, vous verrez qu'à chaque étape, les cellules qui viennent se rajouter ne dessinent pas réellement un cercle, mais une frontière qui est de plus en plus complexe. Alors, ça, c'est pour l'anecdote, mais le nombre de cellules qui se rajoutent à chaque étape est en une suite complexe. Et cette suite, elle appartient à une bibliothèque extraordinaire qui s'appelle le OEIS qui recense les centaines de milliers de séquences qui ont un sens mathématique particulier. Donc, celle-là, ce qui permet de... Donc, le fait d'avoir découvert que la séquence que je calculais se trouvait déjà là-dedans montre en fait des liens entre des domaines des mathématiques qu'on n'anticiperait pas forcément, puisque si les suites existent dans les deux théories, c'est qu'il y a un lien profond de cette théorie. Alors, je vais aller très vite pour la suite. Bon, je me suis posé dans les annexes au livre la question du parcours du bibliothécaire dans toutes ces salles. Et ce qui est fascinant, parce que personne n'y avait pensé avant, même pas Borgès apparemment, c'est que comme quatre des murs de chaque cellule est couvert de livres, il n'y a qu'une entrée et une sortie à chaque cellule. Et donc, les bibliothécaires, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ne sont pas libres de se déplacer. Ils sont obligés de se déplacer de cellule en cellule en suivant un plan préétabli qui est peut-être fermé, comme celui-ci ou comme celui-là, mais qui est peut-être aussi constitué de petits itinéraires fermés, ce qui veut dire qu'un bibliothécaire qui se trouve là ne pourra jamais lire un livre qui se trouve ici. Ce sont des idées avec lesquelles j'ai joué dans le livre. Voilà. Il est temps maintenant de rentrer dans le vif du sujet. Et donc, je suis très heureux de passer la parole à Jean-Jacques et je le remercie encore de cette invitation. Et je reste évidemment avec vous jusqu'au bout si vous aviez des questions. Voilà. Merci, Jean-Louis. Donc, je prends la suite. Alors, je vous rassure directement, je ne ferai plus de maths. Tout ce qu'il a dit, c'est suffisant. Voilà. Alors, nous allons faire un voyage pas tout à fait systématique à travers les différentes versions de l'hexagone dans l'architecture, dans la nature, parce qu'en fait, on a parlé beaucoup de mathématiques jusqu'à présent, mais l'hexagone provient réellement d'un phénomène physique. Alors, je vais prendre un exemple, je vous montrerai tout à l'heure les réalités et les expériences. Si vous prenez tous les cylindres, que vous les mettez ensemble, vous les comprimez complètement régulièrement, même force partout, et au moment où il n'y a plus de place, vous obtenez rien que des hexagones. C'est aussi simple que ça. Voilà. Alors, bon, d'où vient mon intérêt pour l'hexagone ? C'est une histoire un peu simple et compliquée à la fois. Voilà, il y a quelque temps, une bonne dizaine d'années, j'ai eu l'idée de paver l'entrée de mon garage. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire ça de façon un peu originale et même que ce soit visible si on prend une photo satellite, Google ou quelque chose comme ça. Alors, j'ai regardé, je me suis beaucoup renseigné et j'ai trouvé des solutions assez extraordinaires de pavage, sauf qu'il y a deux problèmes. trouver des pavages à peu près autres que des carrés, des rectangles et des trucs simples comme ça, eh bien, il n'y a pas beaucoup d'endroits où c'est fabriqué. La plupart sont très fragiles. Enfin, bon, ça existe, mais ceux qui sont vraiment très bien sont coûts de cher et je n'ai pas trouvé de carreleur pour le faire parce qu'il craignait de faire des erreurs et je peux vous confirmer que mon expérience personnelle, mais pas chez moi, des erreurs, quand on fait des choses un peu compliquées comme on vient vous le montrer, ça arrive. Si un jour vous venez chez moi, vous pourriez visiter ma salle de bain où là, j'ai effectivement réussi à faire un carrelage un peu extraordinaire. il n'y a pas d'erreur, mais ça a été très surveillé. Voilà. Donc ça, c'est le point de départ. On m'a été renseigné vraiment à très haut niveau et bon, il y a un marché là, mais il faut trouver les exécutants, les fabricants et les exécutants. Bien. Voilà. Alors, d'où vient l'origine de ces exposés-ci ? Il m'arrive très souvent de faire des exposés pour les professeurs de maths. Les professeurs de maths en Belgique se réunissent chaque année au moins fin août dans des endroits différents pour faire des exposés plus ou moins pédagogiques. Et j'en ai fait cinq ou six. Alors, chaque année, il y a un thème différent. Il y a une année où c'était la géométrie. Alors, je me suis demandé que faire cette année-là et en rentrant chez moi, j'ai vu ceci. C'est l'éclairage de mon corridor. Nous en faites pas tout, ce n'est pas géométrique chez moi, mais quand même, quand même. Et donc, c'est un hexagone que vous voyez et vous pouvez aussi le voir comme un cube. Ça, c'est facile à trouver et vous pouvez même trouver des assemblages, etc., qui sont assez extraordinaires. Et avec les lampes LED actuelles, on peut faire vraiment des très beaux éclairages. Et alors, je me suis dit, tiens, ça, je vais un peu regarder. Et c'est le début de l'aventure, donc il y a trois ans. Alors, j'ai fait l'exposé au mois d'août, donc il y a trois ans. avant le Covid. Et c'est pas mal de succès. Il y a un film qui a été fait avec ça et des notes, etc. Et donc, j'ai continué. Alors en fait, comme l'a dit Jean-Louis, quand vous regardez bien, vous trouvez des hexagones partout. Et aujourd'hui, ça n'a rien à voir que ces images, vous trouvez l'hexagone beaucoup dans les publicités. si vous regardez les publicités pour les Jeux olympiques 2024 à Paris, c'est rempli d'hexagones. Si vous regardez les compétitions de ski en France, l'endroit où les sauteurs en ski sortent, c'est des hexagones. Alors, personne ne voit ça parce que c'est très bien fait, mais dès le moment où vous avez perçu cet aspect hexagone, vous découvrez partout, partout, partout. Bon. Alors, il y a plein de gens qui imaginent mettre des hexagones partout, dans l'architecture des villes, etc. Voilà un exemple surréaliste, bien sûr, pour l'autre. Et alors, voilà la nature qui nous donne des exemples incroyables et de temps en temps, les scientifiques qui publient ça ne remarquent même pas que c'est un hexagone. Ils disent tiens, c'est spécial, etc. Mais ils ne voient pas, ils n'ont pas vu ça. Il faut avoir un peu l'esprit géométrique. Donc, ceci, c'est tout récent, c'est 2021, c'est un élément du plancton et, comme vous voyez, c'est composé principalement d'hexagones. Donc, la nature fait ça assez facilement. En chimie organique, vous avez des hexagones partout, on emploie ça dans les couvertures de bouquins. pardon. Alors, ici, c'est un peu plus subtil. Si vous regardez bien, vous allez trouver des hexagones. Alors, le corail, si vous faites des coupes, ça réjoint tout à fait ce que Jean-Louis a dit. Donc, c'est un pavage parfaitement jointif, 108. Et donc, chaque pavé individuel a le plus faible rapport, donc périmètre-surface. Donc, ça veut dire que la matière est bien utilisée sur le pourtour, en tout cas. voilà des coupes de corail. Alors, bien sûr, ce n'est pas parfait parce que vraisemblablement, il y a eu des mouvements, etc. Mais bien souvent, on retrouve un pourcentage d'hexagones qui est de l'ordre de 70%. Bon, donc, ça, c'est 2005. Alors, c'est extrêmement difficile à trouver dans... Si vous faites Google, vous faites hexagones, etc., vous n'allez pas trouver ceci parce que la plupart du temps, dans la publication originale, il n'y a pas marqué que c'était un hexagone. Voilà, il y a plein de références et évidemment, la référence à l'hexagone la plus connue, c'est évidemment les nids d'abeilles. Il y a un théorème des nids d'abeilles. Alors là, c'est quelque chose qui est très connu depuis très longtemps, dans l'Antiquité et tout. Et, il y a plein de mythes et d'erreurs. Et des choses vraies aussi, bien sûr. Donc, voilà, je vais... Voilà. Alors, en fait, la première référence dans la littérature, c'est Phèdre. Non, c'est pas La Fontaine, c'est Phèdre. Donc, il parle des abeilles et des frelons, la guêpe étant juge et c'est un concours pour faire le plus beau nid d'abeilles. Évidemment, ce sont les abeilles qui gagnent. Les trois font des nids, mais celui des abeilles est beaucoup plus régulier. voilà le texte. Donc, c'est assez ancien. Ça a été repris par d'autres poètes grecs et puis finalement par La Fontaine. Alors, bon, donc, en fait, Jean-Louis en a parlé, mais quand même. Donc, si on parle du rendement en quelque sorte, c'est le cercle qui a le meilleur rendement en périmètre surface, mais malheureusement, avec un cercle, on le verra tout de suite, bien que ce soit fort utilisé, on ne sait pas couvrir tout le plan. Donc, il y a des restes. Et donc, vu le théorème de Hens, etc., donc, c'est l'hexagone régulier. Donc, il y a un rendement de 2,5, 98. Mais vous voyez que le cercle fait mieux. Mais enfin, c'est quand même assez fort optimal. Le théorème d'une abeille, on en a parlé. et donc, c'est un théorème qui avait été imaginé là très longtemps. Donc, c'est pas plus le 4e siècle après Jésus-Christ qu'il y a des traces qu'on en a, qu'on en a parlé le premier, mais vraisemblablement, c'est avant. Alors, voilà un exemple où on utilise le cercle. tout le monde a vu des photos aux États-Unis où ça se fait depuis longtemps. Les plantations, c'est pour arroser, donc on prend un engin et puis on fait tourner. Mais aujourd'hui, c'est assez fréquent. Et voilà une photo. C'est facile à trouver. Vous appuyez Google Maps, puis vous faites une copie d'écran et vous obtenez ceci. Et donc, vous voyez qu'il y a pas mal d'espaces perdus. Mais comme il y a beaucoup d'espaces, on s'en fout. Aux États-Unis, c'est la même chose. Et donc, on pourrait se dire, on pourrait mettre des hexagones, mais alors là, ça pose des problèmes pour tout couvrir. Ça pose des problèmes pour arroser parce qu'il faut que chaque arrosoir perche à arros soit synchronisée pour ne pas avoir d'accident. Alors, en fait, comment ? L'objet artistique le plus étonnant que j'ai pu trouver, c'est un, comme souvent, c'est un objet de Escher. Qu'est-ce qu'il a fait ? Ça s'appelle Métamorphose 2. Ça date de 1940. Et ce que vous voyez là, c'est une seule pièce en bois de 4 pètes de long. Et vous voyez, donc, on part un peu du chaos, puis ça devient des carrés, puis ça se mélange. Alors, la deuxième ligne, c'est des hexagones, effectivement, et il en sort des abeilles, et ainsi de suite. Et puis, ça redevient le chaos. c'est une vision extrêmement intéressante de l'usage, effectivement, de carrés, hexagones, etc. Et, en fait, ça ne devrait pas être là, oui, pardon. Bon, donc ça montre qu'il y a moyen de faire mieux, excusez-moi. voilà. Mais par contre, si on va voir le détail donc de la planche des chairs, on voit que c'est extrêmement détaillé et que donc, il a étudié le sujet. Ce n'est pas simplement une vision artistique, c'est aussi une vision, je dirais, scientifique. Regardez. et donc, vous voyez des abeilles qui sortent des cellules et vous voyez tout l'aspect croissance. C'est assez correct. Et, effectivement, Escher a été assez obsédé par l'hexagone, même si ce n'est pas très connu. Il a imaginé l'épisode comme ceci. Voilà encore un autre objet qui reprend un peu le thème. Et j'ai été très surpris de voir que dès le moment où on s'intéresse à un artiste, on peut trouver des hexagones chez lui. Parfois, c'est caché, parfois, c'est visible comme ici. Alors, en fait, revenons-en aux abeilles. la figure que vous voyez à gauche, c'est la figure la plus fréquente que vous voyez dans les livres sur les abeilles pour les enfants. Il y en a d'autres, j'en ai, je n'ai pas mis tout, mais figurez-vous qu'elle est fausse. La vraie, c'est celle à droite qui ne vient pas d'un livre d'enfants. Et quelle est la différence ? Il y en a plusieurs, mais la plus prononcée, c'est que les cellules ne sont pas verticales, mais légèrement penchées. Et l'angle est extrêmement précis. On a fait, depuis le XVIIe siècle, on a fait des mesures très précises de ça. et cet angle il est vraiment très, 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 très fixe à un dixième de degré près. Bon, alors pourquoi ? C'est pour empêcher que ce soit inondé. Bon, il faut bien voir aussi que normalement les cellules ne sont pas comme ça. Ce n'est pas à plat qu'on les met, c'est verticalement. Bon, donc, la conception des cellules d'abeilles est souvent très expliquée d'une façon néoscientifique. Et donc, on a plein de mythes. Alors, donc, il faut bien voir que le dessus n'est pas plat aussi, qu'il est en zigzag. Donc, c'est un bon être. Et tout ça a des bonnes raisons. Purement physique. c'est un peu rigolo, c'est que les anciennes ruches, vous voyez à gauche les très anciennes, eh bien, c'était un empilement de tuyaux dans lesquels, évidemment, les abeilles fabriquaient leurs cellules. Et la photo que vous voyez à droite, c'est aujourd'hui en Iran. Donc, c'est toujours encore utilisé. Alors là, il n'y a pas de... Comment ? C'est pas entassé. Et donc, ces ruches ne sont pas hexagonales. Mais on n'en est pas loin. Il y a trois types d'abeilles. Il y a la reine, bien sûr. Il y a le faux bourdon. Et si vous ne le savez pas, en anglais, faux bourdon, ça, c'est des drones. Donc, c'est un mot qu'on utilise beaucoup aujourd'hui sans savoir qu'en fait, on parle de faux bourdon. et puis, il y a l'abeille qui travaille. Alors, l'image ici, qui est une vraie, est assez intéressante parce que vous voyez que chaque cellule n'est pas vraiment hexagonale. Vous voyez qu'il y a un cercle au milieu et puis c'est entouré. Bon, c'est lié à la fabrication. En fait, contrairement à ce qu'on croit, les abeilles, ce ne sont pas des assistètes merveilleux. Un petit peu, oui, mais pas autant qu'on le croit. Ce qu'elles sont capables de faire, ce sont des cellules rondes, de les faire en ligne droite et assez proches l'une de l'autre. Ça, c'est le point de départ. Donc, on part bien du cercle qui est la meilleure comment, le meilleur rapport entre la surface et le périmètre. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? Ben, la ruche vit et elle chauffe. La cire utilisée se ramollit, se répand et au miracle, vous avez des hexagones. mais ce n'est pas l'abbaye qui a imaginé l'hexagone, c'est une conséquence purement physique. Alors ça, vous n'imaginez pas le nombre de papiers et de contre-papiers à ce sujet-là, dans la littérature, mais aujourd'hui, on est certain de ce que je viens de dire. j'ai dit qu'on voyageait un petit peu, donc comment est-ce qu'on fabrique aujourd'hui des bonnes grilles métalliques, grilles de poule, comme on dit, quelque chose comme ça ? Ben, simplement, on prend quelque chose qui est plat, on poinçonne pour obtenir ce que vous voyez et puis on soude. Et vous obtenez effectivement l'ensemble de l'hexagone. Et si vous allez dans un bricot, vous trouverez des grillages comme ça. Alors, pourquoi c'est comme ça ? Parce que c'est facile à fabriquer, mais aussi parce que ça se défend pas facilement. C'est important. Bon, alors maintenant, voyageons un petit peu. J'ai essayé de voir dans les pièces de monnaie si l'hexagone et l'abeille étaient reprises. Alors, voilà, Nouvelle-Zélande, alors, vous voyez la reine Elisabeth II, bien sûr, la partie du Commonwealth. Et je ne suis pas sûr qu'on verra le roi actuel au dos de ses monnaies. Pendant 70 ans, ça a été comme ça. Donc, tout remplacer, ça va prendre du temps ou bien on ne va pas le faire. Bon, donc voilà, vous voyez les hexagones, vous voyez même qu'on les met en évidence. et c'est une représentation, je dirais, un peu approximative. En voilà d'autres. même en Mongolie. Comme vous voyez, c'est très récent. pas de vie. Donc, c'est utilisé. Sans rémo. Et là, vous voyez un truc intéressant, c'est que d'un côté, il y a les abeilles avec effectivement les hexagones et puis de l'autre côté, un monument de Soremo dans un hexagone. On n'a rien à voir, mais on le met quand même. Alors, Malte, une belle pièce. même les îles Cook. Oui, là, c'est plus approximatif. Et alors, quelque chose qui est bien connu et moins connu, c'est effectivement la piscine olympique de Pékin. Si vous regardez la toiture, elle est composée principalement d'hexagones. Alors, c'est de nouveau un effet de bord de physique parce qu'au départ, on employait des polylètres à 14 côtés et puis en propageant, etc. et en utilisant comment ? de nouveau des phénomènes physiques, on arrive à cet effet-là. Alors, voilà, à gauche, quand c'était utilisé pour les Jeux olympiques et à droite, aujourd'hui, donc c'est à Wadimi, un peu plus grand. Alors, un autre exemple, bon, ce ne sont pas des exemples qui sont renseignés tels quels, la plupart, la plupart, c'est parce que je l'ai vu. Voilà un exemple. Donc, on montre une fusée bien connue, donc Space X et si vous regardez, vous voyez que la structure est composée d'hexagone. Dans l'article qui décrit ça, il n'y a pas le mot hexagone. Pourquoi ? Parce que c'est la structure qui est la plus légère et qui se soutient le mieux sous son propre point. Donc, ça permet de gagner de la matière pour cela. si vous voyez, voilà un peu plus de près. Toutes les fusées de la NASA et autres ne sont pas comme ça, mais les actuelles, bien. On optimise. Là, un autre exemple. Là, je commence à aller plus dans la nature et de nouveau, ce n'est pas documenté comme ça, je le répète, ça prend beaucoup de temps à trouver. Mais dès qu'on a compris, on trouve facilement. Voilà un carapace de tortue. Alors, de nouveau, c'est lié au phénomène dont je parlais tout à l'heure. Il y a de la matière qui se met en rond, normalement. On essaye de tout remplir parce que c'est normal qu'il ne faut pas laisser des creux. Et la forme la plus naturelle vu la physique et les efforts c'est l'hexagone. Et voilà. Alors, dès qu'on voit ça, on se dit que ça doit être bien partout dans la nature. Et on peut se poser aussi la question quel est le plus grand hexagone connu dans la nature. Alors, il y a quelqu'un qui a une idée ? Ne répondez pas. Ce n'est pas sur la Terre. Oui ? J'ai ramassé un bébé en venant et j'ai pu voir que les petites cloches ont aussi posé à la base des étoiles. Oui. Donc, c'est plutôt de cypothèque. Voilà. Je vais donner la réponse à part. Le voilà. Donc, quand on a envoyé le premier engin vers Saturne en 81, il est arrivé en 81, on a eu la grande surprise de trouver ceci. On ne savait pas, on n'avait jamais vu. Donc, c'est plus grand que la Terre en diabète. et de nouveau, donc, c'est quoi ? C'est des nuages et tempêtes, tout ce que vous voulez. Et de nouveau, c'est la même chose que j'ai dit, c'est la pression autour est constante et donc, on arrive à un hexagone. Ceci est absolument remarquable. Alors, il y a d'autres engins, pas beaucoup, qui sont passés récemment. là, c'est toujours en hexagone. Donc, ça n'a pas bougé, enfin non, ça bouge, mais ça n'a pas changé. Moi, je n'ai pas bien compris ce que c'est. Est-ce que c'est la norme ? Est-ce que c'est la pression du Saturne ? Est-ce que c'est la sphère du Saturne ? La norme ? C'est le pôle, c'est le pôle. C'est au-dessus. Attendez. Donc, vous voyez ici les apostatures. Vous voyez le pôle, là. Oui, donc, là, c'est plus détaillé. C'est gazeux ou pas ? Et ? C'est gazeux ou pas ? Oui, c'est gazeux. Et donc, c'est immense. Enfin, je ne prétends pas du tout et personne ne prétend que c'est le plus grand hexagone connu, mais c'est celui qu'on connaît. Enfin, possible, mais c'est le plus grand qu'on connaît. Vraisemblablement, dans un cas ou l'autre, dans un coin d'une galaxie qu'on ne connaît pas, s'il y a des conditions de pression, etc., on pourrait trouver vraisemblablement des hexagones colossaux. J'ai cherché. Je n'ai pas trouvé. Bon. Alors, revenons-en un peu aux mathématiques. Il y a un mathématicien bien connu, Hulam, qui s'est amusé il y a longtemps à mettre sur, au départ, il a fait ça sur une spirale carrée, les nombres. Et vous voyez ici, dans le cas hexagonal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et ainsi de suite. Oui, il y a une erreur. Et, donc, vous voyez, il met les noms sur une spirale. Alors, ce qui est assez étonnant, si maintenant, on distingue les nombres composés des nombres premiers, donc, 2, 3, 5, 7, 11 traits, etc., vous mettez un point, eh bien, vous trouvez des alignements. Donc, les noms premiers ne sont pas si adiatoires que l'on veut. Si vous faites ça avec un beaucoup plus grand, si vous faites ça avec un carré, c'est comme ça, c'est comme ça, quelle que soit la façon dont vous y prenez, et en fait, ça correspond à des résultats extrêmement profonds en mathématiques. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Donc, vous voyez, il y a des lignes, il y a des alignements, il y a des endroits où il n'y en a pas du tout. et donc, c'est vraiment quelque chose de très étonnant. Alors, revenons-en un petit peu à mon éclairage, à mon entrée. Si vous propagez ça, vous obtenez ça et vous avez donc une illusion d'optique, vous ne savez pas très bien si c'est plat ou pas, si ce sont des hexagones ou si ce sont des cubes. Alors, il y a moyen même d'accentuer ça en employant des structures factales comme vous voyez à droite où donc là, vous propagez un cru. Et donc, c'est un hexagone au départ, mais vous voyez aussi un cube et vous voyez en un sort de cube. Donc, ça permet de faire des illusions. Alors, revenons-en un petit peu au monde physique. Voilà, ceci, c'est des articles, enfin, un article, enfin, il y en a plusieurs, que j'ai extrait de la théorie des réseaux de GSM. Donc, vous savez, les GSM, ça fonctionne avec toutes des antennes un peu partout. Alors, on essaye de ne pas les mettre trop au hasard parce que on sait avoir une couverture complète et alors, on essaie d'avoir une théorie. Alors, si vous voyez les articles qui font la théorie, voilà, voilà ce que vous avez. Vous avez, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez un engin, une antenne qui émet et il y en a d'autres qui émet autour et on essaie évidemment que ça ne se procure pas. Donc, on arrange, je ne parle pas des détails ici, on arrange pour les longueurs d'onde. C'est un peu plus compliqué que ça, on n'en prend pas des fréquences au ping, etc. Mais, et donc, on s'arrange pour que le même équipement avec la même longueur d'onde soit à distance raisonnable pour ne pas avoir de perturbations. Ce n'est pas tout à fait évident à faire, ça c'est la théorie, dans une ville, dans la campagne, ça va dans la ville, c'est un peu plus compliqué. Et alors, il y a un point important c'est effectivement que ceux qui ont fait la théorie de ça, ils ont comparé trois moyens de comparer. Donc, un, c'est les hexagones dont on parle ici, le deux, c'est un peu comme les champs, ça ne se recouvre pas, ou bien ça se recouvre. bien figurez-vous que la théorie avec les hexagones, c'est celle qui recouvre le mieux, explique le mieux la façon de s'y prendre pour les réseaux de GSM. Donc, vous voyez, quand vous circulez, vous êtes dans des hexagones sans le savoir. Alors, vous connaissez des tissus qui sont très résistants, le modèle, c'est ce qu'on appelle le Kevlar, c'est tissé, voilà un agrandissement, et bien c'est des hexagones, maintenant que vous avez un peu compris, vous n'êtes pas étonné, ça résiste mieux, que si c'était des carrés ou des rectangles décalés, etc. J'en ai déjà parlé, mais voilà le tri-grillage de poules. Donc, c'est aussi des hexagones pour les mêmes raisons de déformation ou de résistance. Alors, plus étonnant et plus intéressant, il y a plein d'expériences qui ont été faites avec des imprimantes 3D, donc les fatlaps. Donc, vous avez une structure, un parallé-lipipède et vous voulez utiliser le moins possible de matériaux en le remplissant donc avec une alternance de matières et de creux. Alors, question, comment faire ? Donc, vous voyez tous les tests qui ont été faits il y en a plusieurs qui utilisent assez bien d'ailleurs l'hexagone parce qu'on s'en doutait et, eh bien oui, c'est ça qui résiste le mieux au pliage et au pliage multiple, etc. donc les programmes aujourd'hui de remplissage astucieux utilisent donc la structure et l'hexagonale. Alors, ce n'est pas encore nécessairement beaucoup utilisé. Les structures de blocs de béton, par exemple, utilisent des creux actuellement sous forme de carrés ou de rectangles et donc le stade suivant, il y a plein d'idées à lancer que dès qu'on a compris ça, ce serait de faire ceci aussi pour autre chose que les 3D. Alors, il y a des gens qui ont imaginé effectivement de faire un Scrabble hexagonal. Il ne faut pas s'étonner, ça existe. Vous allez voir, il y a plein d'idées ainsi, mais qui ne sont pas nécessairement connues ou bien propagées. Voilà. Voilà un autre. Ça reprend les mêmes règles, simplement. Les pièces sont hexagonales. Alors, il y a des petits malins, ces deux Français qui ont inventé comment ? Donc, c'est deux universitaires de Paris-Saint-Claire. C'est là que j'ai fait ma thèse. Et donc, ça s'appelle Ricudo. Ça rappelle des choses, le nom, c'est là, bon. Et donc, l'idée est d'avoir, de placer tous les numéros de 1 à 36 sur ces structures. Étant donné, les nombres déjà mis. vous voyez, ici, le 1 est là, le 3 est là, donc il n'y a pas d'autre moyen que de mettre le 2 là, puisqu'il faut que ce soit consécutif. Il y a le 4 qui est là. Cette case-là, si on remplissait l'avance, ce n'est plus latin, donc il ne faut pas mettre le 5 là. Vous voyez, ils ont fait fortune avec ça. Parce que c'est mis dans plein de journaux en France. Il y a plein de gens qui attendent le prochain, c'est comme les mots croisés. Alors, il y en a qui se sont amusés à faire ce qu'on appelle des hexagones magiques. Alors, c'est quoi ? C'est un peu la même idée que le jeu précédent, sauf qu'il y a une contrainte de plus, mais là, on ne donne rien, qui est que la somme des nombres dans une rangée et dans les deux directions autres que l'horizontale, c'est la même somme. Voilà. L'ordre 3, vous voyez là, si vous faites la somme chaque ligne, c'est la même, si vous faites une diagonale, c'est la même, c'est la même idée que pour les carrés magiques, sauf que c'était ici, c'est très récente et donc, il y a encore pas mal de choses à faire. Alors, un truc qui est très étonnant, c'est ceci. Et donc, ça, j'ai montré aux profs de maths. J'avais dans la salle rien que des professeurs de mathématiques, vous pouvez trouver plus qu'aujourd'hui, vous êtes très nombreux, mais c'était plus qu'aujourd'hui. « Aucun ne connaissait ceci. » Alors, c'est quoi ? C'est toutes les formules d'identité trigonométrique rassemblées en un seul hexagone. Donc, vous mettez sinus, cosinus, cotangent, cosicante, sécante, tangente. Alors, vous voulez écrire une formule, vous... Voilà, ça, ça. Ça veut dire tangente, pas que tangente, cosinus, ça donne sinus. C'est un peu trivial, mais pour ceux qui connaissent, mais ce qu'il faut voir, c'est que dans ce schéma-là, pratiquement toutes les formules connues sont là. Alors, enfin, bon, moi, j'ai un souvenir assez mauvais de ça, parce que quand j'étais étudiant, j'ai dû apprendre une tapée énorme de formules. J'avais quand même l'impression qu'il y avait un peu structure, mais je ne savais pas quoi et on ne nous l'a jamais dit. Mais voilà. j'ai demandé aux professeurs s'ils allaient utiliser ça, comme ce n'était pas dans leurs livres. Donc, il y a encore plein de choses à faire. C'est assez étonnant, ceci. Et je devine qu'il y a encore plein d'autres choses comme ça. Alors, il y en a qui se sont amusés à voir si on ne pouvait pas faire ça à plus que deux dimensions. Donc, les abeilles qui travaillent à quatre dimensions, voilà un peu ce que ça donne. Ce n'est pas vilain. Et alors, maintenant, retournons à la nature. Ça, c'est virtuel. Alors, là, de nouveau, c'est des images que j'ai trouvées en me baladant dans des centaines de milliers d'images. Et la plupart du temps, ce n'est pas en utilisant le mot-clé hexagone. Pour une raison que j'ignore, les scientifiques qui décrivent ça, ils ne voient pas nécessairement les hexagones. De temps en temps, oui, je ne veux pas dire... Mais bon. Alors, vous voyez ici, c'est une peau de serpents. Donc, c'est suite à la rue. Et là, c'est vraiment d'abeilles. À droite, presque aussi. Toujours pour les mêmes raisons physiques. Alors, plus étonnant. Et là, là aussi, ça, c'est la peau du front d'un éléphant africain. Et nulle part dans l'article dont j'ai extrait ça, il y avait marqué hexagone. Donc, celui qui décrit ça, il ne sait pas d'où ça vient et il ne l'a pas vu. Bon, je n'ai pas dit qu'il n'y a que des hexagones, mais il y a à peu près 70%. Donc, vous commencez à voir, quand vous avez votre vue qui a été un peu changée, vous voyez beaucoup plus hexagones que la moyenne des gens, même scientifiques. bon, alors maintenant, regardons, on l'a déjà fait un peu, mais continuons dans l'espace à trois dimensions. Est-ce qu'on est capable de mettre des nids d'abeilles sur une sphère ? Eh bien, non. Il y a un théorème de l'air qui l'interdit. La somme des côtés et le nombre d'éléments en un point. Et donc, en fait, on peut le faire, mais il faut tricher un peu. là, on a triché et là, vous voyez que de temps en temps, on veut mettre un pentagone. Alors, voilà, une balle de golf. Donc là, on est entre le rond et l'hexagone. Je n'ai pas fait l'histoire des balles de golf, mais au début, les balles de golf, c'était tous des ronds creusés. Et puis, non, au début, pardon, il n'y avait pas de ronds. Ce n'était pas creusé du tout. Puis, on a remarqué, suite au fait que les balles étaient usées avec un morceau qui avait tombé, que ça marchait mieux quand il y avait des creux comme ça. Et puis, finalement, on est tombé dans un modèle comme ça. Donc, c'est pour des raisons de performance. Ce n'est pas pour faire beau. Alors, si vous regardez bien, oui, ici, il n'y a que des écagones, mais en fait, ils ont triché. Alors, bon, la question est, math, ou mécanique des fluides ? Et donc, la réponse, c'est tout ça, c'est de la mécanique des fluides, des formations. Donc, il y a des articles, comme je l'ai dit, sur le fait que les cellules circulaires se transforment en hexagones un peu arrondies. Et il y a des gens qui publient encore là-dessus. Voilà, le meilleur article, il date de 2013. Et c'est un sujet dont on parle depuis l'Antiquité. Alors, voici une figure que j'ai extraite de cet article. Deux stages. Donc, vous voyez qu'au départ, comme je l'ai dit, c'était dernier, puis ça chauffe et on arrive à la figure de droite. Ça, on a fait maintenant avec des caméras qu'on met dans des ruches. Alors, j'ai même retrouvé un virus hexagonal. ce n'est pas le coronavirus. Et figurez-vous qu'il s'appelle Spoutnik en plus. C'est quand même rigolo. Alors, pourquoi ? Parce que Spoutnik en russe, ça veut dire compagnon de voyage et que en fait, c'est un qui se propage dans des cellules d'habib et donc, c'est un pirate. Un compagnon de voyage. Voilà. Donc, vous voyez, on trouve ça partout. Alors, là aussi, il m'a fallu quand même un peu d'effort parce que je me suis dit si on prend des bulles de savon, ça remplit tout l'espace dans un endroit donné. normalement, la pression est plus ou moins uniforme. Donc, on doit avoir des hexagones. Eh bien, il faut chercher. Comme c'est un phénomène qu'on n'a pas essayé de reproduire, j'ai pris des centaines de photos et voilà. C'est des vraies photos. Mais il n'y a pas que des hexagones, évidemment. ça c'est un pentagon et ça c'est un hexagone. Bon, alors, le graphite, donc c'est ce qu'on emploie pour les mines de crayons et là, si on regarde bien la structure en couche, chaque couche, c'est une super... enfin, un ensemble d'hexagones. Vous voyez ça à droite en haut. Donc voilà, quand vous emploiez un crayon, vous avez qui se use. Chaque couche, c'est une suite d'hexagones. Alors, bon, voilà un dé à 20 faces. Donc, ce n'est pas du tout des hexagones. Mais ça me permet d'introduire le ballon de football. En fait, c'est un iso, ça va être, tronqué. Alors, voilà un ballon de football homologué. Vous voyez des hexagones, des pentagones. Vous voyez la figure à gauche ici, c'est la figure géométrique. Et à droite, le ballon résultant. Donc, fabriquer un ballon, ce n'est pas tout à fait trivial. Et, effectivement, bon, le problème, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le théorème de l'air sur le nombre de côtés et de face, etc., ne permet pas d'imaginer qu'on est que des hexagones. C'est un peu dommage, parce que ça veut dire que le ballon est un peu plus fragile et un peu plus lourd. Bon. Alors, tout le monde connaît bien sûr les flocons de neige. là, c'est hexagone partout. Alors, question, pourquoi ? Voyons, ce n'est que quelques exemples. Là, il y a le choix. Il n'y a pas la preuve. Eh bien, il faut se reporter à la structure de la molécule d'eau, donc H2O, en vapeur et la structure de la glace. Eh bien, voilà. Donc, l'âge de haut, c'est ça. On vapeur. Maintenant, si vous mettez ça en état plus figé, vous voyez comment ça s'assemble. C'est une question de force. À nouveau. Et donc, on obtient des hexagones à tout casser et au niveau le plus bas, au niveau moléculaire, et puis ça se propage jusqu'à là à être visible. Une autre façon de voir ça, c'est à droite, vous avez la vapeur d'eau, donc tous les éléments H2O tout à fait tout à fait libre. L'eau liquide, oui, effectivement, c'est un peu aléatoire, mais ça se rapproche et quand c'est solide, ça devient très structuré. C'est facile à comprendre. Il y a d'autres structures que ça pour l'eau. Ceux-ci, ce sont les plus classiques. Et on peut voir aussi l'eau pure, c'est un peu random, la glace, c'est tout à fait bien. Alors maintenant, soyons pratiques puisqu'on parle de glace. on a peut-être envie d'avoir des glaçons, de les mettre dans son verre. Quelle est la forme la meilleure de glaçons ? Vous avez compris, c'est l'hexagone. Vous avez déjà trouvé un glaçon en hexagone ? C'est celui qui a le meilleur contact, qui permet de rafraîchir plus vite. Mais figurez-vous que ça existe. Si vous en trouvez, vous avez gagné quelque chose. Ce n'est pas du tout évident à trouver. Il faut aller sur Alibaba. Enfin, voilà. Vous commencez à voir que même dans la vie pratique, ça peut avoir une utilité de penser hexagone. Ça me fait penser à ce qu'on appelle l'effet Mamba. C'est un effet totalement paradoxal. De nouveau, il y en a qui disent que ce n'est pas vrai. Il suffit de tester. Si vous prenez de l'eau chaude, vous avez bien entendu, et que vous la mettez dans le frigo, ça devient plus vite de la glace que si vous mettez de l'eau froide. et ça paraît invraisemblable, ça a été découvert il n'y a pas si longtemps que ça et c'est vrai. Et c'est lié à la structure hexagonale dont j'ai parlé tout à l'heure. La théorie explique ça par les hexagones. Alors maintenant, puisqu'on est en Belgique, parlons des frites hexagonales. Ce ne sont pas des frites français, c'est des frites en forme de hexagone. Alors, quels sont les avantages réels ? La cuition est plus rapide et plus uniforme. Ces cartes chaudes plus longtemps, toujours pour les mêmes raisons. Elles sont moins grasses et il y a moins de déchets. Et comme c'est hexagonal et que vous avez un engin pour les couper et fais ça impeccablement, on se demande bien pourquoi on ne l'utilise pas. Parce qu'on ne sait pas. Tout simplement. Ça existe, ça se vend et c'est un produit belge. Alors, tant qu'on y est, continuons, toujours pour les propriétés moins de matière et surface, etc. un gouffre hexagonal. Même point. Ça existe. Mais, en général, il n'y a qu'une ou deux sociétés qui fabriquent ça et un petit nombre d'exemplaires. qui n'ont pas réussi à trouver les bons influenceurs pour ça. Bon, revenons à la nature. Donc, je vais en Irlande maintenant. Il y a ce qu'on appelle la chaussée des géants. C'est de la lave. Voilà une photo bien connue et bien typique. Eh bien, il y a 70 % d'hexagones dedans. Mais il y a jusqu'à 10 faces. Donc, c'est... Et en fait, à cet endroit-là, on a quand même des bonnes statistiques puisqu'il y a 40 000 colonnes. Donc, la nature fait ça à toutes les dimensions. Alors, petite réflexion ici sur le sujet abeille, soi-disant architecte et la nature et l'homme. Alors, voici une phrase de Karl Marx qui, vous ne le savez peut-être pas, mais n'a pas fait que de l'histoire il a fait beaucoup de mathématiques. Il y a même une intégrale de Marx et celle de lui. Et c'est assez révolutionnaire à l'époque. Et donc, et puis voilà ce qui distingue d'emblée le pire architecte de l'abeille, la plus experte, c'est qu'il a construit la cellule dans sa tête avant de la construire dans la ruche. Il avait compris les choses. C'est que donc, l'abeille n'avait pas ça dans sa tête ni ça dans son ADN. Et en fait, là il m'a fallu un petit temps pour trouver ça dans le capital, dans le tome 1, livre 1, donc c'est très tôt, et bien il y a toute une phrase, tout un paragraphe sur effectivement le travail des abeilles. Et pourquoi ? Parce qu'évidemment, il y a la reine et puis il y a les abeilles ouvrières et que ça lui faisait penser quand même à ce qu'il voulait décrire. bon, je ne vais pas assister là-dessus. Je reviens maintenant au domaine, j'ai fait les pièces de monnaie, faisons les timbres. Voilà. Le timbre en haut à droite, c'est un timbre belge, qu'acheter, bon, vous envoyez au Luxembourg, vous envoyez dans l'Albanie. Albanie, ils aiment bien ça. Donc, c'est un sujet porteur. Alors, mieux encore, l'interpreux hexagonal, parlant des ruches. Vous voyez ici un tel français correct en angle. Voilà encore. Vous voyez là une feuille complète parce qu'il y a un peu de petits problèmes. Et encore. Donc, à gauche, c'est le Taïwan. vous voyez sur les timbres assez récents de toutes les valeurs. Voilà la Croatie. Bon, pour les timbres, c'est fini, mais vous voyez, ce n'est pas du tout exhaustif. il y a deux prix Nobel liés aux abeilles. Il y en a un qui est bien connu pour cela, c'est Karl von Frisch. C'est lui qui a découvert notamment que les ruches, si on ne faisait rien, étaient orientées par rapport aux pôles magnétiques et alignées et d'autres choses du même genre, les dents, etc. Mais il y en a un autre belge, Maurice Petrelinck, qui lui avait appris le Nobel de littérature. Eh bien, figurez-vous que lui, son métier, c'était apiculteur. Alors, vous allez me dire qu'est-ce qu'il en reste ? Eh bien, il a écrit un bouquin. La vie des abeilles. Et c'est un livre scientifique technique. Ce n'est pas du tout un poème. Il décrit tout. Il a bien observé. Donc, ici, je détaille, mais je ne veux pas le faire oralement, ce que Carl von Frisch a trouvé et qu'il a permis d'avoir demain. Le prix Nobel, c'est effectivement le champ magnétique et aussi la capacité des abeilles de maintenir et de comprendre ce que c'est la verticalité. Ce que pas tous les animaux ont. Et en fait, c'est une couronne de cellules sensitive au niveau du cou. Bon, alors, je reviens un petit peu à l'histoire sur la formée hexagonale des cellules de Ruch. celui qui est le premier semble-t-il admis que l'explication qu'on a mis aujourd'hui que c'est simplement dû à la pression qu'il y a chaque abeille sur les parois, c'est Rasmus en 1660. Et donc, il a fallu 350 ans à peu près pour un médecin. Un peu moins. Kepler, l'astronome, lui, il dit que les abeilles auraient un esprit mathématique. Il a un petit peu feufroyé tout le système. Réomur, lui, est déjà un petit peu plus correct, mais pas tout à fait que la forme est motivée par un souci d'économie de la part des abeilles. Les abeilles, elles s'en foutent complètement. Et Darwin, il a compris exactement comment ça fonctionnait. Donc, vous voyez que deux scientifiques, dont un bien connu, Darwin, avait fait des bonnes hypothèses il y a déjà longtemps, mais que si vous prenez la littérature, les livres, comment, pour les enfants, etc., vous trouvez le mythe des abeilles qui sont des architectes. Je ne sais pas pourquoi on veut ignorer la physique, la mécanique des fuites, mais c'est comme ça. Bon, alors ça, on en a parlé. Mais je peux, donc voilà, donc la chaleur d'une ruche peut aller jusqu'à 45 degrés et la cire fond. Alors, ce qui est intéressant, je l'avais dit tout à l'heure, c'est un proletariat qui a trouvé ça, les expériences ont été faites en 2013. Le premier exposé, pas là-dessus, que j'ai fait ici à l'Académie, c'est avant. Donc, je n'aurais pas pu faire ça. Je n'aurais pas pu parler de ça à ce moment-là. Alors, les guêpes, on va en parler. Alors, il faut bien voir que tout à l'heure, on a parlé d'Einstein en deux mots. Maintenant, je vais parler en un mot. Eh bien, Einstein et von Frisch, donc celui qui a expliqué pas mal de choses concernant les abeilles, et bien, ils ont pas mal réfléchi. Alors là, de nouveau, ce qui est très étonnant, c'est qu'il n'y a pas longtemps qu'on sait ça parce qu'on a retrouvé la correspondance, elle a été lue, etc. Et là, vous voyez qu'on est en 2021. Donc, vous voyez qu'on est très à jour ici. On vous annonce plein de choses qu'on ne savait pas. Alors, un autre exemple. c'est le vert, enfin, un certain type de vert fait à Venise, à Murano. Qu'est-ce qu'on prend ? On prend des baguettes en vert de toutes les couleurs. on les met l'une contre l'autre. On fait fondre à la chaleur et on compresse. Et voilà ce qu'on obtient. Et maintenant, vous avez compris, si on regarde bien, la vue par, pas de toutes, mais la vue par des fonds qu'on obtient, c'est des hexagones. De nouveau, j'ai vu nulle part que c'était marqué ainsi. Alors que si on pense au procès, c'est qu'on connaît un peu la physique. Non, quand je dis nulle part, ce n'est pas vrai. Mais il n'y a aucune publicité, il n'y a aucune description de la part des verriers de Murano au sujet là. Je suppose que vous avez déjà regardé bien souvent un ananas. Mais vous n'avez sans doute jamais regardé comme ceci. Si vous découpez ça, on va... Sans truquage, vous avez un hexagone. Toujours pour les mêmes raisons, évidemment. Ça couvre tout. C'est la surface minimum pour le périmètre et il y a pression constante. L'œil de l'Ubellule. Alors là, c'est aussi étonnant parce que j'ai pris le texte. Il n'y a pas marqué hexagone. Même chose pour l'éponge. De nouveau, quand on réfléchit au processus, ça se fait dans l'eau, il y a une matière, c'est pression constante dans l'eau, etc. Ça ne peut être que des hexagones. On vérifie, on constate. Alors, l'unité de guêpe, de frelons, etc., ce n'est pas exactement les mêmes nids que les abeilles. d'abord, ce n'est pas plat, ce n'est pas... mais ça, ça y ressemble quand même, c'est quand même des hexagones et c'est un peu moins régulier. Donc, vous voyez, c'est intéressant. Un nid d'abée s'est constitué de couches. Plusieurs étages. Bon. Où est-ce que j'en suis ? Oui, ça va. Bon, je vais aller vite ici. Donc, il y a un certain nombre de revues scientifiques et d'associations sur les abeilles. Alors, là, j'ai lu pas mal de tables de matière. Tout ce que je viens de dire, vous trouvez ça pas dedans. La plupart, c'est comment entretenir votre ruche, que faire contre les frelons qui viennent dans votre ruche. En fait, des choses pareilles. C'est très utile. Mais donc, la plupart, c'est purement, je dirais, de l'élevage et bas de gamme. Il y en a pourtant un certain nombre. En Belgique, voilà. Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'on employait de plus en plus dans la publicité l'hexagone. Eh bien, voilà un exemple récent d'une grande conférence où, eh bien, voilà, un problème de cybersécurité. Et je sais pourquoi, d'ailleurs, on met derrière des hexagones. Voilà un autre exemple d'art ancien. C'est la seule pièce que j'ai trouvée comme ça. Ça vient de Sibérie. Alors, plus étonnant, vous avez des hexagones dans votre bouche. oui, dans les mailles des dents. Donc, les mailles des dents, c'est plusieurs couches. C'est toujours pour la même raison qu'on vient de dire. Chaque cellule, c'est un hexagone. Alors, il y a des expériences qui ont été faites. Est-ce qu'on est capable de modifier le comportement des abeilles en leur proposant des variantes ? Alors, il y a un artiste qui a fait ça. Bon, ça, c'est des choses simples. donc, elle a proposé des formes qui n'étaient pas plates avec des pyramides, des cubes, etc. Et ça n'a pas trop dérangé les abeilles. Et alors, si on regarde bien par détail, je n'ai pas le temps, on voit bien que le raccord, ça s'est fait par écoulement. Alors, il y en a qui ont fait des choses très compliquées. Alors, ça, c'est récent, ceci. Mais ça avait déjà été fait avant. Et là, le Marcelin Aré, donc ça, c'est 42, il propose, pour montrer que ça devient des hexagones, d'employer des cigarettes. Donc, vous prenez un paquet de cigarettes, vous les entassez, vous les mettez dans une boîte et vous comprimez. Il y a des projets dans les écoles qui ont été faits comme ça. Vous comprimez et vous obtenez ceci. Donc, ça, ça vient de l'article. Donc, c'est la déformation qui fait que ça marche. Il n'y a rien d'extraordinaire à ça, maintenant, vous avez compris. Mais l'article de base qui montre ça, c'est 10 de 142. Alors, il n'y a pas besoin de faire ça. Voilà un exemple tout récent. Les douanes belges ont confisqué récemment des quantités énormes de cigarettes. Ils les ont mis dans un bac. Je sais que c'est avec un. Et puis, avec le poids, ils n'ont pas vu ça. Ils n'ont pas vu ça. Ça a été publié, je ne sais pas, dans la Légie, quelque chose comme ça, récemment. Et bien, vous voyez ici, vu le poids et la compulsion, vous avez des héthagoses. Voilà. Les douaniers qui ont fait l'expérience et qui ne se sont pas rendus compte. bon, alors maintenant, puisque il y a le règne animal, le règne minéral, on devrait peut-être regarder un peu la même chose du côté végétal. et bien, c'est là qu'on va trouver le plus d'exemples. Donc, voilà un exemple. Bon, vous avez comment ? Le tissu végétal qui pousse et puis, ça se passe, vous obtenez des cellules comme ça. Ça ressemble très fort, en fait, aux deux couches de cellules de ruches. Et donc, si vous faites une courbe, vous obtenez ça. Et donc, vous devez vous attendre dans le règne végétal à trouver des hexagones partout. Et la réponse est oui. Et la plupart des articles que j'ai consultés pour ceci n'en parlent pas. De nouveau. Enfin, ça dépend lesquels, évidemment. Celui-ci, évidemment, il avait compris. Donc, ceci, c'est une théiche de citrouille. Ça, c'est une théiche d'Aloé. Voilà une théiche de lénuphar. Voilà le soja. Bien. Maintenant, je vous ai convaincu que l'hexagone est à peu près partout. Et le thème, c'était quand même l'architecture un peu. Et donc, serons-nous un jour des abeilles et on ira vers l'Airbnb. Bon, les bibliothèques, on en a parlé. Maintenant, regardons les villes hexagonales, les quartiers hexagonaux, les maisons hexagonales, les piscines hexagonales, vous comprenez. Bon, Babel, on en a parlé. Bien. Alors, en fait, récemment, à Marseille, j'ai été là, il y avait un bâtiment qui dépérissait et on en a refait un hexagone. Donc, il y avait des avantages à ça. Enfin, il était avant, mais en s'écroulant, après. Alors, à Strasbourg, il y a le quartier Haute-Pierre, vide en haut. Quand vous circulez là-dedans, ce n'est pas si évident que ça. Vous voyez là un hexagone. Puis, quand vous regardez bien, il y en a un là. On se sent un peu déformés vu les contraintes. Voilà, le parc hexagonal. Le centre de Karlsruhe. Là, quand vous allez à Karlsruhe, vous sentez bien qu'il y a quelque chose de spécial. Mais il y a quelque chose de spécial, c'est qu'en première approximation, il y a un grand cercle. Mais si on regarde bien attentivement, l'idée de celui qui a conçu le plan, c'était l'hexagone. Voilà encore un autre exemple. Mais ce n'est pas vraiment hexagonal au sens architectural. c'est plutôt comme une cible. Voilà, Copenhague. Pas tout à fait hexagonal, mais quand même. Alors, bon, ce plan-ci, dans les années 1948, quelque chose comme ça, il y a eu un grand débat aux États-Unis. Vous savez, les États-Unis, ils aiment bien mettre des normes, ils aiment bien tout régenter, etc. Et donc, le débat, c'était, est-ce qu'on fait des quartiers comme ça ? C'est avant ceci, ou des quartiers en cul-de-sac ? Et, il y a eu un vote au Sénat et c'est le cul-de-sac qu'on a gagné. Imaginez que que l'autre aurait gagné. À l'époque, ils n'avaient pas d'assez bons arguments, mais ça avait une grande discussion. voilà, à Sainte-Saint-Denis, Californie, près de San Francisco. Voilà. Alors, de nouveau, ce n'est pas tout à fait l'idée de quartiers hexagonaux, mais pourquoi ? parce que la trou est en couche, les maisons ne sont pas alignées, simplement, elles sont alignées suivant un point. Alors, il y a d'autres endroits en Sicile. Là, c'est un peu mixte, mais de nouveau, comment ? Les rues sont classiques, les allumements de maison sont classiques et les croisements, c'est deux rues, donc, au milieu d'un croisement, il y a quatre rues possibles. Alors, ceci, c'est très ancien, mais voilà, j'ai trouvé ceci sur Google Maps. Vous voyez l'hexagone vraiment de façon extrêmement claire. et ça a été rénové récemment et donc, le centre est réellement un hexagone qui amplifie tous les faits. Alors, en fait, il y a des articles récents sur ce genre de ville 2016. quel est le point ? C'est que si on suit l'hexagone, il n'y a plus de croisement, il n'y a plus que des Y. Ce qui veut dire qu'on n'est pas en ligne droite, on ne croise plus personne et donc, on aurait beaucoup moins d'accidents. Bon, mais non, et ça ralentit naturellement aussi. Non, il faut bien calibrer, etc. Donc, il y a une grande réflexion là-dessus aujourd'hui. On voit là encore un autre. Alors, je me suis posé la question, puisque j'ai enseigné là et que j'ai beaucoup travaillé là, si à Louvain-la-Neuf, puisque c'était une ville originale, est-ce qu'ils ont pensé aux hexagones ? Mais ce n'est pas évident à trouver. Et en fait, c'est dans un des bâtiments les plus anciens et, coïncidence, j'ai enseigné là. Voilà l'hexagone. Vous voyez la flèche bleue, il y en a plusieurs, il y en a trois. Et en fait, quand vous voyez l'environnement, donc ça, c'est l'auditoire des sciences, ça, c'est l'école politique technique, ça, c'est le SINBAP, vous voyez qu'il y a une pleine expérience différente. Alors ça, c'était le début, parce qu'après, ils ont arrêté, ils ont trouvé ça trochère, trop compliqué. Il faut aller visiter ça. C'est un musée de l'architecture moderne. Si on regarde bien, il y a un bâtiment, il n'est pas sur la fauteure, où il est... Ah oui, non, Pierre Curie, qui est absolument fou. Ça ressemble un peu à la bibliothèque de Babel, en fait. Alors je continue, voilà Berlin, l'aéroport de Tegel. Alors c'est pas stupide du tout de faire ça, ça permet de faire les embarquements facilement, vous voyez, ça c'est l'accès pour les voitures. Alors, ce que vous ne saviez pas, moi non plus, c'est qu'en Russie, le pavage des pistes d'avion, eh bien, c'est fait avec des hexagones, quand c'est pavé, parce que c'est beaucoup plus résistant. Et puis ça ne... quand l'avion atterrit, les pavés ne dérapent pas, etc. Alors, plus étonnant encore, ceci, c'est la Cour suprême à New York. Donc vous voyez, un bel hexagone. Bon, alors là, ils ont eu des problèmes, parce qu'il fallait le mettre en ordre bien précis. Alors, je vais encore vous poser une petite question. Ça, c'est à Bruxelles. Vous voyez un hexagone. De nouveau, apparemment, ce n'est pas très connu. J'ai extrait ça directement de Google Maps. Et vous savez où c'est ? Je vais vous le montrer. Voilà, un autre hexagone bien connu vu d'en haut. C'est l'atomium. Et voilà, l'endroit. Donc c'est, en quelque sorte, l'image de l'atomium par terre. Eh bien, je me demande qui c'est ça. Je n'ai jamais rien lu, je l'ai trouvé ça tout seul. et ça existe depuis 58. Vous voyez, on connaît mal de sa ville. Je suis passé devant des dizaines de fois, si pas plus. Je n'avais pas compris ça. Bon, on va bientôt arrêter. Il me reste 4 transparents. Voilà, le nouveau ministère des armées à Paris, Balard. De nouveau, c'est le mouvement. ils ont réussi à mettre un hexagone là. Et c'est normal qu'un hexagone en France. Alors, on continue avec l'Italie. Nouveau, voilà. Alors, plus étonnant, le cœur d'un réacteur nucléaire récent. Vous voyez que, bon, il y a 12 barreaux, mais là-bas, c'est bien un hexagone. Alors, les projets, oui, ça, c'est près, enfin, c'est à plusieurs endroits. Ceci, c'est près de New York, c'est pas loin de Manhattan. Donc, c'est des projets d'îles flottantes qui grandissent au fur et à mesure des besoins. Donc, on part d'un hexagone, puis on fait un hexagone, un hexagone, et puis ainsi de suite. C'est une structure fractale. Ça n'a pas été réalisé pour l'instant, mais du côté d'Équateur et de Dubaï, ils y pensent. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, l'hexagone est en train de reprendre, pour des raisons de propriété que j'ai dit, est en train de reprendre de la vigueur dans l'architecture. Et il ne faut pas s'étonner que, vu les problèmes d'isolation, d'économie, etc., qu'on voit ces structures de plus en plus. Maintenant, par contre, dans une ville ancienne, qui n'est pas hexagonale, intégrer ça, ce n'est vraiment pas évident du tout pour raser. Voilà, j'ai fini. Donc, hexagone partout, c'est ma conclusion. et... C'est bon.